Voilà, donc c'est un patient qui est de 72 ans, qui est arrivé, il est amené en 6h31. Écoutez-moi, chut, 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 on a pris le temps. Minuit, un dimanche, les lits sont tous occupés aux urgences, la nuit n'est pas forcément plus calme. Il est alcoolisé, il est agressif, il ne veut pas de soins, il ne veut rien. Parler, rassurer, réconforter, certains patients ont besoin de plus de temps. Oui, qu'est-ce que vous prenez ? C'est le doliprane, quoi. Monsieur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, est-ce qu'il y a de la famille ? On a beaucoup de flux, on n'est pas nombreuses, on aurait besoin de moins de temps parce que l'activité a augmenté. Quelquefois on reçoit des gens un peu graves, en même temps que ce genre de patients avec qui il faut discuter assez longtemps pour pouvoir lui faire accepter les soins. Et quelquefois on n'a pas le temps. Les urgences de Purpan bénéficient pourtant d'un plateau technique exceptionnel. Deux salles de radio, mais aussi un scanner qui tourne 24h sur 24, comme ici, à 2h du matin. Les résultats sont envoyés quasi instantanément en salle de soins. C'est un vieux truc, ça. Après analyse, le docteur Fernandez peut ainsi choisir la meilleure prise en charge. Il faut aller rapidement, aller à l'essentiel et choisir les bons examens qui sont nécessaires pour effectivement dire oui, ce patient m'inquiète, il faut que je le garde, que je pousse des explorations. Ou non, ce patient, il a peut-être quelque chose, mais quelque chose qui ne relève pas d'une prise en charge en urgence. On a rediscuté du scanner, donc les neurochirurgiens, donc il n'y a pas de problème. C'est l'hématome que vous avez dû avoir sur le bloc de glace, là, d'accord, l'année dernière. Il n'y a aucun risque par rapport à ça. Donc du coup, on vous laisse rentrer à la maison ? Vous êtes rassuré ? Oui. Oui, c'est bon pour rentrer à la maison. D'autres, en revanche, doivent être hospitalisés. Faute de lits disponibles dans les services, certains malades vont passer la nuit sur un brancard. 10 heures, 12 heures comme ça, c'était long. En même temps, les résultats, un autre examen, une prise de sang. Ça crée des tensions parce que les gens attendent, donc les gens s'énervent. Et nous, il y a un moment donné, on n'a plus de réponse à leur donner. On leur dit qu'on est désolés pour vous, mais on ne peut rien y faire. Malgré cette situation, les équipes médicales restent mobilisées toute la nuit pour offrir les meilleurs soins, comme ici aux urgences vitales. Moi, ça, je le répète souvent aux patients. C'est inadmissible qu'on attendait tout. Je lui dis, attendez, vous êtes rentrés là. Mais en 24 heures, vous aurez eu une IRM. Vous aurez vu le neurologue, vous aurez vu un milieu urgentiste. Vous aurez eu tous ceux qu'en quelques mois, vous auriez eu si vous auriez dû passer par la filière traditionnelle de la médecine générale. À 3 heures du matin, un jeune homme arrive dans un état très grave après un accident de la route. Il est pris en charge immédiatement. Ce dimanche-là, les urgences de Purpont auront accueilli 252 patients en 24 heures. Un chiffre record qui tend à se répéter de plus en plus souvent.